Bonjour tout le monde. René Cotato a été né peu peu et nous reprenons notre séance par le rapport 117-2008 relatif à une proposition de délibération pendant adoption du budget de l'Assemblée de la Polynésie française. Madame le rapporteur, Madame Tama Françoise, vous avez la parole. Merci, Président. En effet, Président, nous étudions le budget primitif de notre institution. Mesdames et Messieurs, les éléments ayant conduit à l'élaboration du projet de budget de l'Assemblée de la Polynésie française pour l'exercice 2009 s'articulent autour des points suivants. Premier point, une dotation de fonctionnement en augmentation de 60 millions par rapport à celle de 2008. Deuxième point, un affichage des besoins relatifs à la rémunération de nouveaux agents recrutés spécifiquement pour le fonctionnement de la Commission de contrôle budgétaire et financier, découlant de l'application de la loi Estrosi pour un coût de 25 millions, ainsi que la prise en compte du coût de l'avancement des agents de l'Assemblée à hauteur de 11 millions 220 000 et la prise en compte de la revalorisation de SMIG pour un total de 5 millions 695 000 francs. Le troisième point, l'inscription des crédits de fonctionnement et d'entretien du nouveau bâtiment administratif par voie d'économie budgétaire réalisée sur d'autres postes budgétaires. Et un quatrième point, en sanction d'investissement, des projets à mettre en œuvre rapidement, afin de permettre aux élus de disposer rapidement des bureaux fonctionnels et de meilleures conditions de travail au sein de l'hémicycle. En conséquence, il est proposé pour l'exercice 2009 de fixer le montant total des crédits alloués au budget de l'Assemblée de Polynésie à la somme de 2,611,228,000 francs, toutes sections confondues, et se répartissant comme suite. 2,566,228 en sections de fonctionnement, 45 millions en autorisation de programme et en crédit de paiement. Pour la section de fonctionnement, les ressources de fonctionnement de l'exercice 2009 proviennent essentiellement de la dotation de fonctionnement de la Polynésie française, qui s'élèvera à 2,534,015,000 francs, ainsi que d'un prélèvement sur les résultats de fonctionnement reportés à hauteur de 32,213,000. Elles permettent de financer les dépenses suivantes. Pour le chapitre 960, pouvoir public, pour 1,402,458,000 francs, les sommes inscrites à ce chapitre diminuent de 0,68% et la répartition de ces crédits entre les différents articles de ce chapitre est effectuée de la manière suivante. Article 641,11, rémunération brute pour 76 millions. La dotation de ce poste budgétaire demeure inchangée par rapport au montant inscrit au budget 2008. Cette enveloppe est destinée aux besoins personnels du cabinet du président de l'Assemblée. Au 1er octobre 2008, 12 emplois de cabinet sont recensés. Référez-vous au tableau en annexe 1, et c'est le deuxième tableau de l'annexe. Le deuxième article, le 645, charge sociale pour 19 millions. Ces crédits permettent de régler les cotisations sociales du personnel du cabinet, soit 25% du montant inscrit en rémunération brute. Le troisième article, le 6653, 1, indemnité pour 573,1 millions. Il s'agit des indemnités des représentants à l'Assemblée de la Polynésie française. Le montant de ces crédits augmente légèrement de 0,37% pour tenir compte des besoins réels. Quatrième point, article 653, 3, cotisations et pensions de retraite, 76,300,000 francs. Il s'agit des cotisations versées AXA Assurance au titre de la retraite par capitalisation des élus, et ces charges augmentent de 3,6%. Cinquième point, article 653, 4, cotisations sociales, 79,000, ces crédits diminuent de 16,18% pour tenir compte des réalisations constatées. Aucune revalorisation des taux et plafons CPS n'est budgété en l'absence d'éléments. Sixième point, article 658, 62, dotation au groupe d'élus, 53,500,000. Un ajustement de 1,65% est prévu à cet article, et ces charges correspondent à un dixième des indemnités des membres qui composent les groupes politiques. Article 658, 63, collaborateurs des élus, 420,413,000. Les crédits collaborateurs en application des dispositions de l'article 75, modifié du règlement intérieur de l'Assemblée, représentent six-huitièmes des indemnités des représentants depuis 2007. Il convient de noter que les ressources de fonctionnement de l'exercice 2007 ont été diminuées à hauteur de 100 millions en cours d'année 2007. La dotation de fonctionnement de 2008 a également pris en compte cette baisse de 100 millions de francs, remettant en cause le financement de cette augmentation de 20% de ces charges. Article 658, 154, charges patronales des collaborateurs, 105,145,000 francs. Aucune augmentation n'est prévue à cet article. Le chapitre 961, moyens internes, 311,250,000. Les sommes inscrites à ce chapitre n'enregistrent aucune augmentation. Toutefois, des reventilations de crédits sont proposées en prévision des charges de fonctionnement prévisionnel inhérentes à la mise en service du nouvel immeuble administratif. La répartition des crédits entre les différents articles de ce chapitre est effectuée de la manière suivante. Article 606, achats non stockés de matières et fournitures, pour 75,750,000 francs. Cet article regroupe les produits pharmaceutiques et d'hygiène, l'alimentation, l'habillement, les carburants, les produits de garage, les combustibles, les produits d'entretien ménager, les fournitures de voile, les fournitures de bureau, les autres denrées, les fournitures consommées, l'acquisition de matériel outillage immobilier et l'électricité eau et gaz. Il est en augmentation de 9,5 millions par rapport au crédit ouvert de l'exercice 2008, étant précisé que le coût de fonctionnement du nouveau bâtiment est estimé à 17,750,000. Le solde étant constitué par une économie budgétaire chiffrée sur la base de consommation 2008. Article 613, location, 3 millions. Ces crédits sont en retrait de 3 millions en raison de la fin des locations des parkings à l'issue des travaux de construction du nouveau bâtiment administratif et accueillent les locations mobilières telles que les chaises, le matériel de sonorisation pendant les séances solennelles et la location du terrain sur lequel est bâti le nouvel immeuble de l'Assemblée. Article 615, entretien et réparation pour 25 millions. Les crédits d'entretien et réparation enregistrent une hausse de 13 millions de francs en raison du recours à un prestataire extérieur pour le nettoyage du nouveau bâtiment. Le contrat d'entretien et des ascenseurs, celui de la station d'épuration du nouvel immeuble, ainsi que la désinsertisation des nouveaux locaux. Article 616, primes d'assurance pour 3 millions. Ces charges sont en diminution de 1 million. Elles couvrent essentiellement les assurances du parc automobile de l'Assemblée. Article 618, divers services extérieurs, 7,5 millions. Cet article concerne notamment les frais de documentation technique et général, ainsi qu'un contrat à Microsoft, OVS, 3 ans, et enregistre une hausse de 500 000 francs. Article 618, 4, frais de formation, 5 millions. Ces crédits sont réduits de moitié en raison d'une part du faible taux de réalisation constaté en 2008 et d'autre part du besoin supplémentaire induit par la mise en service du nouvel immeuble. Article 622, rémunération d'intermédiaires et honoraires, 2 millions. Ces crédits, qui concernent les dépenses relatives aux frais d'acte et de contentieux, ont été réduits de moitié au regard du taux d'exécution constaté en 2008. L'économie réalisée contribuera à financer l'augmentation des charges induites par la mise en service du nouvel immeuble. Article 623, publicité, publication, relations publiques, 17 millions. Cet article, qui regroupe aussi bien les dépenses de fêtes et cérémonies que les impressions, reliures et autres prestations de services, n'enregistre pas d'augmentation. L'article 624, transport, 30 millions. Il n'est pas prévu, il n'est prévu aucune augmentation à ces crédits. L'article 625, déplacement et mission, pour 1 million. Ces crédits accueilleront les frais d'admission du personnel de cabinet notamment. L'article 626, frais postaux et frais de télécommunication, 70 millions. Ces crédits n'enregistrent aucune hausse. L'article 628, rivaires et autres services extérieurs, 23 millions. Les crédits prévus sont reconduits à l'identique par rapport à ceux de l'exercice précédent. Article 635, autres impôts, taxes et versements assimilés, 1 million. Ces crédits sont en baisse de 2 millions. L'article 653, indemnité, vacations et frais d'admission des élus. 2 millions. Ces crédits enregistrent une baisse de 3 millions pour tenir compte du taux de réalisation constaté en 2008. Article 658, charges diverses de gestion courante, 1 million. Ces crédits sont en diminution de 1,750,000 par rapport à l'exercice 2008. Article 681, dotation aux amortissements et aux provisions, 45 millions. Les prévisions sont en baisse de 5,500,000 et tiennent compte des amortissements de l'année 2008. Voilà pour le chapitre 961. Chapitre 962, personnel, 852,520,000 francs. Les centres inscrits à ce chapitre sont en augmentation de 43,956,000 francs par rapport aux crédits inscrits au budget 2008. En raison d'une part du cours supplémentaire des postes budgétaires destinés au fonctionnement de la commission de contrôle budgétaire et financier, deux postes de catégorie A et deux postes de catégorie B créés au collectif 1-2008. Et d'autre part de la prise en compte du glissement de vieillesse technicité de 41 personnes, 41 personnes et enfin de l'impact financier de l'augmentation du SMIC. Les caractéristiques de ce chapitre sont les suivants. Article 641.11, rémunération brute, 664,976,000. Ces crédits tiennent compte d'une part des créations de postes, de la CCBF et d'autre part de l'avancement des agents hors revalorisation du point indiciaire ou du barème des enfants et enfin de l'impact financier de l'augmentation du SMIC. Au 30 septembre 2008, le nombre des emplois permanents inscrits au budget de l'Assemblée est de 138. Le détail figure dans le document joint en annexe. Dans 92 pourvus par des agents titulaires et 32 par des agents non titulaires et 14 vacants. Article 641.12, indemnité pour travaux supplémentaires, 10 millions. Ces crédits sont reconduits à l'identique. L'article 641.3, rémunération brute du personnel temporaire, 6 millions. Les crédits inscrits à cet article n'enregistrent aucune augmentation. Les dépenses prévisibles concernent principalement des besoins ponctuels, tels que le remplacement d'agents en congé de matérité et les secours d'activité. L'article 645. Charges sociales, 170,240,000 francs. Ce chiffre correspond aux charges patronales relatives aux diverses rémunérations du personnel. Aucune revalorisation des taux des plafons CPS n'est budgétée. En absence d'éléments. Article 647. Autres charges sociales, 1,3 million de francs. Aucune variation pour ce poste suffisamment doté et destinée à régler les factures de la médecine du travail. Voilà pour la section de fonctionnement. La section d'investissement maintenant. Les recettes proviennent de la dotation aux amortissements à hauteur de 45 millions. Les dépenses d'investissement se décomposent de la manière suivante. En autorisation de programme. Dans le cadre du déménagement des services dans le nouveau bâtiment administratif et des travaux à mettre en œuvre en vue de permettre à chaque élu de disposer d'un espace de travail, Deux compléments d'autorisation de programme sont proposés en 2009 et répartis comme suit. AP 2 2006 matériel outillage immobilier 41,200,000 francs. AP 3 2006 immobilisation incorporelle 3,800,000. Les crédits de paiement inscrits au chapitre 900 s'élèvent à 45 millions. Dans 41,200,000, ils serviront à équiper les élus qui s'installeront à un travail et 3,800,000 pour des acquisitions de logiciels. Matériel immobilier de bureau pour 41,200,000 sont détaillés comme suit. Le besoin en réattribution des locaux aux élus pour 21,320,000 francs. Les équipements des salles de commission et des élus pour 4,200,000 francs. Les besoins liés aux séances pour 8,280,000 francs. Une réactualisation du parc informatique pour 7,400,000. Voilà la décomposition de cet article matériel. La deuxième décomposition, il s'agit des logiciels pour 3,800,000 francs. 3,5 millions pour la mise à jour des logiciels et un logiciel de création pour 300,000. Monsieur le Président, avant que je clôture ce rapport, j'ai fait distribuer ce matin un additif à ce rapport que je poursuis en lecture. En effet, après quelques analyses sur la gestion du fonctionnement de notre institution, je souhaite aujourd'hui vous soumettre des propositions de nouvelles mesures dans le cadre du budget primitif 2009. Comme je l'avais indiqué lors de la réunion de la commission des finances au mois de décembre, mon intention première était de présenter préalablement ces propositions à l'ensemble des membres du bureau. Malheureusement, le calendrier de nos travaux n'ont pas permis cette présentation. Malgré ces aléas, je désire aujourd'hui soumettre ces propositions à l'approbation de notre Assemblée. Au moment où le projet de budget est passé en études préparatoires, certaines situations n'étaient pas encore connues et certaines décisions n'avaient pas encore pu être prises par le bureau, notamment pour le parc automobile. Par ailleurs, on regarde les difficultés multiples que rencontre notre pays dans son ensemble. Et sachant que le budget de l'Assemblée repose sur des impôts, il est plus que nécessaire de rationaliser la prise en charge de dépenses, de communication des élus. Pour l'instant, je reviendrai en détail sur des sujets en fin d'exposé. S'agissant plus particulièrement des dépenses de fonctionnement courant, l'Assemblée, première institution de la Polynésie, vivra en 2009 un événement exceptionnel qui bouleversera ses fondamentaux budgétaires. En effet, elle disposera désormais, en ce début d'année 2009, d'un deuxième bâtiment situé dans la rue du Dr Cassio, lequel accueillera toute son administration, composée de 138 agents, et non pas 123. Tout à l'heure, je l'ai mis en rapport. Son premier bâtiment de la place à la rue, qui est celui-ci, recevra donc la totalité des élus et leurs collaborateurs. D'emblée, les dépenses de fonctionnement de notre institution se verront multipliées en matière d'électricité, de téléphones, de services d'entretien, etc. Et l'année 2009 sera une année charnière au niveau de ces dépenses supplémentaires non précises quant à leur montant, mais certaines. Au niveau des chapitres soumises au vote des élus que nous sommes, les montants proposés au projet de budget ne sont pas modifiés. Des transferts à l'intérieur de ces chapitres seront effectués sur décision du président et du bureau en cours d'année pour s'adapter au contexte des dépenses. Je vous ai rappelé que seul le président est l'ordinateur de l'exécution du budget voté par chapitre. Il a aussi seul, après décision au bureau, la compétence d'exécuter ou non au niveau des articles. Et les mesures que je vous propose se trouvent à ce niveau-là. Je souhaite à présent vous soumettre les deux mesures phares pour 2009. L'urgence du renouvellement partiel et la diminution du parc automobile de l'Assemblée. Le parc automobile est actuellement composé de 34 véhicules, dont 21 véhicules de fonction destinés aux élus présidents et certains personnels cadres, 13 véhicules destinés aux autres élus et à l'administration. Le parc automobile a une ancienneté de 9 ans à 5 ans pour 82 % des cas d'intuit de véhicules et a généré pour 2008 des frais de réparation qui ont plus que doublé par rapport à 2007. Presque 9 millions contre 4 millions l'année 2007. Le coût de fonctionnement du parc automobile en réparation se décompose en prime d'assurance pour 2,879,621 francs et en carburant pour 3,231,154 francs au 31 décembre 2008. Et en fonction des tarifs en vigueur, ça pourrait augmenter cette économie, comme ça pourrait être le contraire. Pour le nouveau parc automobile, je nous propose, dès l'année 2009, de réformer 28 véhicules estimés pour la vente aux enchères à 8,1 millions de francs de recettes. De compléter le parc de 9 véhicules neufs pour un coût total de 22 millions, soit un investissement net de 14 millions en tenant compte des recettes de la vente aux enchères estimées. de ramener le parc à 15 véhicules sur la répartition suivante. 4 véhicules de fonction pour les groupes politiques conformément aux règlements intérieurs. Un véhicule pour le PR de l'Assemblée. 10 véhicules au service de tout élu et de l'administration. Ce nouveau parc entraînera une économie en carburant de 1,7 millions par an et de 1,2 millions par an en prime d'assurance. Il résultera un coût de fonctionnement de 5 millions environ sur 4 ans, 1,679,000 en assurance, 1,225,000 en carburant, 1,2 millions estimés de frais de garage. Il faudra cependant responsabiliser les chauffeurs dans le sens infertile de négligence. Des tableaux explicatifs du parc automobile sont disponibles, via le chef des transports et de sécurité. La deuxième mesure est la révision des frais de communication, élus et cadres. Il est à rappeler aux élus que nous sommes que lors de l'étude du budget du pays en commission des finances, où l'Assemblée avait réclamé par amendement un crédit supplémentaire de 100 millions pour 2009, il a fallu batailler durement avec le gouvernement pour finalement avoir 60 millions. Dans ces conditions, la présente mesure de restriction des avantages en nature des élus prend toute sa signification. Il est devenu nécessaire pour nous et nos pères de montrer l'exemple. Les élus et certains personnels cadres bénéficient de la prise en charge par l'Assemblée de leurs frais de communication, téléphones, fixe, vignes et ADS, ce qui est normal, parce que tous nos concitoyens sont tout le temps entre les élus, mais en nombre d'unités par mois et selon l'archipel. L'archipel des îles-de-vent pour 1 200 unités, l'archipel des îles-sous-le-vent pour 1 800 unités et les autres archipels pour 2 150 unités, plus 20 % à l'élu en fonction de président, qui est en fonction de président de la commission ou autre. Le tarif de l'unité est pourtant le même pour tous les archipels à une différence près. Tarif inter-îles, 34 francs toutes les 2 minutes et demie et s'applique d'une île à une autre à l'intérieur de la Polynésie. Tarif intra-îles, 34 francs toutes les 4 minutes et s'applique à l'intérieur d'une même île de la Polynésie. Tarif de nuit, 34 francs toutes les 5 minutes et s'applique à partir de 22 heures à 6 heures. Au regard de ces offres par l'OPT, il est parfaitement possible de faire des efforts pour appliquer de l'économie en ramenant l'ensemble des élus à un quota unique de 1 200 unités. L'enveloppe totale des frais de communication des élus est de 35 993 680 francs. 34 516 800 pour les élus sans fonction et 1 476 880 pour les élus avec fonction, c'est-à-dire plus 20%. Coût après réforme et élus sans fonction, 27 907 200 francs, soit 6 609 600 francs d'économie. Je rappelle que les 20 élus des îles plus Mont-Orient bénéficient d'une indemnité complémentaire de 120 000 francs par mois pour parler sans parler des réquisitions. Je déplore d'ailleurs qu'il n'ait pas été prévu un étage dans le nouveau bâtiment afin de les loger. On aurait fait une économie de 30 240 000 francs par an. Synthèse des économies attendues. Au total, l'économie annuelle générée par ces deux mesures est la suivante. En assurance automobile, 1 200 000. En carburant, 1 700 000. En frais de garage, 8 millions. Frais de communication, 6 609 600. Total, 17 509 600 francs. Ces deux mesures démontrent à l'opinion publique la prise de conscience et la concrétisation de l'esprit de rigueur des élus de l'Assemblée que nous sommes. Et si je peux me permettre, nous ne pouvons nous limiter qu'à ces deux mesures car il y a eu trop de dépenses inutiles. Et ça, c'est moi qui le dis, en mobilier, en véhicule, etc. Nous pourrons continuer ces investigations dans le courant de notre mandat. Je vous remercie de votre compréhension pour la bonne gestion des fonds publics. Telles sont les grandes lignes des nouvelles mesures que je préconise pour l'exercice 2009, Président, que je nous demande d'adopter. Merci. La discussion générale est ouverte. Madame Manou Thaï Agamini. Merci, M. le Président. Bonjour à toutes et à tous. Sur le premier exposé qui concerne le budget de l'Assemblée de la Polynésie française, je n'ai pas de remarques à faire dans la mesure où je fais partie du bureau de l'Assemblée et que c'est un budget qui a été validé en conformité avec le président de l'Assemblée et de la Polynésie française. Par contre, sur l'additif qui vient d'être rajouté par Mme Thama, je suis étonnée sur la procédure utilisée. Je trouve inadmissible qu'on nous propose un rapport qui n'a pas fait l'objet de l'aval du président de l'Assemblée de la Polynésie qui est le président du bureau de l'Assemblée. Autrement dit, là, on ne respecte pas les procédures. On va au-delà de la décision du bureau de l'Assemblée. Jusqu'à présent, Mme Thama, tout ce qu'on a fait, on l'a fait en collégialité au sein du bureau et tout ce qui est arrivé dans l'hémicycle a été préalablement validé par ce bureau en concertation et validé par M. Oscar Temalu, président de l'Assemblée de la Polynésie française. Donc ça, c'est ma première intervention. Quand vous parlez de rigueur, je pense qu'il faut se l'appliquer à soi-même au niveau des procédures. Sur le fond, je comprends votre démarche. Sur la forme, je m'y oppose totalement. Ceci dit, quand je fais l'analyse de vos revendications, on va dire, je constate quand même que finalement, il vaut mieux être collaborateur à l'Assemblée que représentant de l'Assemblée. Quand on est collaborateur, on a droit à un vini, on a droit à un véhicule de fonction, on a droit à un beau bureau à côté. Et quand on est représentant à l'Assemblée, on touche quasiment moins qu'un collaborateur. Pour beaucoup de chefs de service, ils ont des rémunérations supérieures aux nôtres. Ils ont le véhicule, ils ont le vini, ils ont un super bureau à côté avec toutes les nouvelles technologies. Je me demande si on ne devrait pas changer de rôle. Je suis effarée. Et nous, on est représentants du peuple. Et voyez comment on est traité. Et en plus, il y en a qui veulent en plus remettre ça en cause. Ça, c'est ma première intervention. Pour info, je suis présidente de la commission des affaires civiles, de la famille. J'ai un certain nombre de dossiers assez importants à traiter. Comme mes collègues, je fais mon travail. J'ai la même rémunération que les autres représentants. Pourtant, j'ai une charge de travail énorme. Je ne me plains pas parce que j'estime que j'ai décidé de prendre cette responsabilité. Et pour information, mon véhicule, comme celui des autres représentants, est en panne. Et ne risque pas d'être réparé parce qu'il n'y a pas d'argent. Et moi, j'attends, en effet, que le bureau décide de ce qu'on fait. Mais je ne suis pas venue devant vous en disant « Mon véhicule est en panne, ce n'est pas normal. » J'attends que le bureau se réunisse et qu'on en parle entre nous. Et si, à un moment donné, il faut réformer ses véhicules, pourquoi pas ? Mais je vous dis, Mme Tamar, je n'apprécie pas la procédure que vous utilisez. Et pour finir, quand on parle de communication, vous croyez qu'on s'amuse avec nos vignes à appeler dans les îles ? On appelle les tavanas, on appelle la population, on rappelle les gens qui ont des problèmes et qui ne peuvent pas payer leur communication. On n'est pas en train de jouer. On est des représentants du peuple. Et j'avoue que votre démarche de vouloir baisser tout ça, je ne comprends pas. Par contre, là, où on avait fait des remarques au niveau du bureau, et je regrette de devoir vous le dire maintenant, c'est par rapport à la restauration. Là, je trouve anormal, pour chaque repas, on est en train de dépenser 150 000 francs. Et pour beaucoup, ce n'est pas forcément des représentants qui vont manger. Moi, j'aurais envie de dire, faisons des économies là. Tous les jours où on va manger, on ne va pas aller manger, on va économiser 150 000 francs, on ne va pas mobiliser du personnel, on va les consommer dans les snacks et les restaurants à côté. Donc, ça va faire fonctionner l'économie à côté. Excusez-moi de prendre ce ton, mais vraiment, je suis effarée, quoi. Effarée qu'on puisse aller au-delà de la responsabilité qu'on a au niveau du bureau de l'Assemblée. Tout ce qu'on dit au bureau de l'Assemblée, c'est comme au gouvernement, c'est la même chose. On doit travailler en collaboration au sein de ce bureau. Et je comprends, Mme Tamar, votre démarche, mais je vous dis, je n'apprécie pas du tout la forme, parce que là, on est en train de revenir sur l'autorité du président du bureau et du président de l'Assemblée de la Pognésie française. Et on est quand même, je suis désolée, même si on va dire que dans le statut officiellement, la première institution, c'est le président, moi, je considère que la première institution, c'est les élus que nous sommes. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie de votre attention. M. le Président, M. le Président, M. le Président, M. le Ministre, chers collègues, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs de la presse, chers amis du public, M. le Président, je ne vais pas répéter ce que ma collègue Sandra vient de dire. Je partage un certain nombre de points de vue qu'elle a évoqués. et puis pour dire à notre Assemblée et suggérer, M. le Président, qu'au-delà des mesures qui sont proposées, s'il y avait une mesure d'économie à réaliser, de mon point de vue personnel, proposons alors de réduire la taille de l'Assemblée. Il y a eu 57 représentants à l'Assemblée lorsqu'il y a eu une prime majoritaire qui a été introduite. On a supprimé la prime et on a gardé le même nombre d'élus à l'Assemblée. Voilà une vraie mesure d'économie, mais n'allons pas saboter l'outil de travail, aller empêcher les représentants qui veulent travailler de travailler. Voilà une vraie mesure d'économie, M. le Président, et je pense que là, la population sera sensible. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci. M. Jean-Christophe Buissot. Merci, M. le Président, M. le Ministre, M. le Sénateur, Mesdames et Messieurs les représentants. Mesdames et Messieurs, mesdemoiselles, également de la presse, écrites, parlées, audiovisuelles. Mes chers amis, M. le Président, nous sommes sur l'étude du budget 2009 de l'Assemblée. C'est un budget global de 2,611 millions de francs pour dire que ce n'est pas une petite somme pour faire fonctionner notre institution. Ce n'est pas une petite somme lorsqu'on regarde la répartition entre les dépenses de fonctionnement, 2,566 millions, et les dépenses d'investissement pour 45 millions de francs prévues pour 2009. Et on comprend tout de suite ce que va représenter ce nouvel immeuble que l'on voit bien d'ici, de l'autre côté. en termes de dépenses supplémentaires qu'il faudra certainement introduire en fonction du fonctionnement réel de ce bâtiment et des besoins du personnel qui viendra à travailler dans ce bâtiment. Mais nous avons estimé tous que c'était utile. Je me rappelle à l'époque où M. Anthony Géraud s'était président de l'Assemblée et préalablement à lui, M. Hibout Faradé, cette décision a été prise de construire ce bâtiment en espérant évidemment que les élus vont pouvoir bénéficier ici de locaux que je dirais à la fois rénovés mais surtout fonctionnels. Je constate, M. le Président, que dans ce budget il y a très peu de variations. Il y a eu une variation sur un chapitre au regard du budget primitif de 2008. C'est une variation en plus sur les charges de personnel et cela s'explique facilement et c'est une variation de plus de 44 millions de francs par le recrutement de personnel issu de la commission de contrôle budgétaire et financier que je préside. Et puisque nous sommes sur les questions d'économie je ferai une parenthèse en disant que je suis le seul président de commission n'ayant pas de crédit collaborateur. Tout simplement parce que le règlement intérieur ne le prévoit pas et je dirais même plus maintenant que du personnel a été recruté au sein de la commission du service des commissions de l'Assemblée il ne faudra jamais modifier dans le règlement intérieur cela pour permettre à un futur président de commission de contrôle budgétaire de pouvoir bénéficier des crédits collaborateurs pour recruter du personnel supplémentaire puisqu'il y a suffisamment de personnel et je voudrais vous remercier pour ce geste qui a été effectué en fin d'année dernière pour permettre donc le bon fonctionnement de cette commission. je voudrais aussi féliciter ce personnel très directement ici au nom de tous les représentants membres de la commission pour la qualité du travail effectué sur ce plan je vous annonce qu'un rapport tel que le prévoient nos textes sera remis pour vous donner la consistance des travaux de cette commission et également la pertinence des politiques publiques au travers des aides financières consenties par les pouvoirs publics auprès des communes ou auprès des établissements et autres associations qui bénéficient de la manne publique pour permettre leur bon fonctionnement. Monsieur le Président puisque Madame le rapporteur a cru nous exposer son rapport je ne voudrais pas me lancer dans une diatribe si vous voulez concernant cette intervention je dirais simplement que son intervention rentre dans le cadre de discussions générales puisque manifestement ce sont des propositions qui n'ont pas été faites en commission non plus ni au bureau de l'assemblée et effectivement si c'est le cas il aurait été souhaitable que les membres du bureau soient les premiers à informer et que cette proposition puisse émaner du bureau pour que l'on puisse prendre en considération mais non-obstant elle envisage un certain nombre d'économies elle n'a pas tort de s'inquiéter en sa qualité de questeur sur les économies substantielles que l'on pourrait réaliser mais je rejoins l'idée qui est de faire en sorte que ces économies soient des économies substantielles mais qui ne réduisent pas les possibilités de fonctionnement normal d'un élu nous avons besoin effectivement de pouvoir téléphoner et je sais qu'on le fait dans le cadre de nos fonctions et de notre mandat d'élu par contre elle a raison de regarder de près ces problèmes de véhicules et si on peut tirer des économies sur une diminution du parc de véhicules et sur également le fonctionnement de ce parc pourquoi pas mais il faut que ce soit dans le cadre d'une réflexion générale globale monsieur Thévaroffrich a évoqué la question de la diminution du nombre d'élus très franchement moi je serais tout à fait d'accord puisque c'est un peu dans l'air de parler de modifications statutaires et si on doit proposer au niveau du Parlement de revoir certaines dispositions du statut allons-y carrément sur une réduction du nombre d'élus dans notre assemblée très franchement on pourrait fonctionner avec beaucoup moins d'élus que le nombre que nous représentons aujourd'hui ça ne veut pas dire forcément qu'il s'agisse de réduire de manière drastique mais regardons ce qui se passe ailleurs dans d'autres collectivités et essayons de nous ajuster au regard de cela voilà monsieur le président les quelques commentaires que j'avais à faire sur ce budget et bien entendu nous allons en ce qui nous concerne voter favorablement monsieur Hirote Farid merci monsieur le président sur le rapport proprement dit aucune objection particulière puisqu'il a été discuté amendé après plusieurs réunions du bureau et de la commission compétente et sur plusieurs interventions donc sur ce rapport rien à dire je veux néanmoins profiter de l'additif qui a été fait par madame Taman que je respecte pour rappeler des choses essentielles je partage entièrement les propos qui ont été tenus et par madame Sandra Manouté Lévi-Agami monsieur Tevarou Friche et monsieur Jean-Pristol Buissou puisque ces propositions dans la forme n'ont pas été discutées en bureau et en commission alors si on veut instaurer une nouvelle méthode de travail on peut y aller on peut y aller néanmoins sur certains aspects elle n'a pas tout à fait tort mais on sait chez nous comment il faut effectivement respecter les formes en 2004 monsieur le président quand nous étions arrivés au pouvoir avec monsieur Schill ici dans cette assemblée nous avions proposé une baisse de nos indemnités de près de 20% de plus de 20% chose qui n'a jamais été faite auparavant il fallait réellement être maso alors que tout le monde réclamait une augmentation et nous nous avons décidé de baisser et on ne s'est pas arrêté là puisque nous avions continué à proposer des réductions énormes au niveau du fonctionnement des institutions que ce soit au gouvernement ou que ce soit ici à l'Assemblée et tous monsieur Tony Géros moi-même monsieur Schill monsieur Fritsch nous avons et vous-même nous avons été animés de cette volonté contrairement aux affirmations des uns et des autres de montrer l'exemple et nous l'avons fait mais je crois qu'effectivement qu'il serait plus intéressant puisqu'il y a un consensus au niveau de la classe politique locale sur les discussions statutaires modification de la loi électorale intronisation de l'élection du président en suffrage universel et quand tout sera à plat ni retour devant les électeurs c'est peut-être et c'est probablement la meilleure des solutions mais il faut également que l'on se mette d'accord sur la réduction du nombre d'élus parce que tous ici nous l'abordons d'une manière différente mais on ne s'est jamais mis d'accord encore c'est l'occasion d'y aller et c'est facile à le faire on peut le faire il faut le faire parce que là la réduction sera plus importante parce que sinon les propositions qui nous sont faites là c'est du c'est du n'importe quoi j'ai eu l'occasion et vous connaissez mon point de vue monsieur le président il est préférable aujourd'hui d'être effectivement un salarié ou un collaborateur que d'être un élu du peuple quand on voit nos responsabilités les charges de travail qui sont les nôtres le ridicule des moyens qui sont mis à nos dispositions et je peux en témoigner parce que quand nous nous déplaçons dans le cadre de ma commission d'enquête où on fait un travail phénoménal nous avons été bien obligés de réduire pas mal de projets qui étaient pourtant indispensables il aurait été normal que nous puissions nous rendre en Chine faire la vérité sur les prix on ne pourra pas y aller fort de moyens donc on a appelé les uns et les autres on aurait souhaité continuer les études on ne pourra pas aller jusqu'au bout donc on a appelé les amis spécialistes pour nous aider je crois monsieur le président qu'il faut peut-être que l'on se mette d'accord sur la méthode de travail que l'on n'étudie que le rapport relatif donc au budget 2009 de l'assemblée que l'on considère l'intervention de madame Tama uniquement comme une intervention personnelle qui peut être prise en compte par le bureau prochainement et puis point final mais l'essentiel monsieur le président c'est effectivement voir comment aujourd'hui sensibiliser toute la classe politique locale sur la nécessité de réduire le nombre d'élus à l'assemblée parce que nous sommes trop nombreux trop nombreux quand on prend les PV de présence que ce soit en commission intérieure ou en séance plénière sur toute l'année on aura bien des surprises au niveau de tous les archipels je crois que c'est plutôt vers ça qu'il faut y aller et là on fera des économies plus importantes que celles qui ont été faites je rappelle effectivement chaque président de commission chaque représentant au sein du conseil d'administration qu'il est de leur devoir de respecter les textes et de faire en sorte à ce qu'ils n'oublient pas d'adresser des rapports de mission ici dans cette enceinte voilà monsieur le président ce que je souhaitais faire comme déclaration tout en disant que sur le rapport en lui-même je suis bien sûr entièrement d'accord Marourou madame Eléonore Oui merci monsieur le président je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit par contre je partage le petit coup de gueule de notre représentante Sandra et sur la proposition qui a été faite par monsieur Tevarou-Flich et Hirou je dirais oui c'est une bonne idée mais commençons par les îles du vent en levant peut-être une dizaine de représentants ça serait très bien on commencerait par là ceci dit ce budget 2009 est de 2 milliards est de 2,6 milliards de francs soit une augmentation de 60 millions de francs qui ne correspond pas tout à fait à la demande initiale de l'Assemblée mais qui montre un réel effort de subvention pour cette année de rigueur budgétaire cette rigueur budgétaire elle se ressent dans la quasi stagnation des dépenses de l'Assemblée entre 2008 et 2009 ou encore dans le fonctionnement si les besoins de représentants des archipels éloignés de Montréal ou de la presqu'île ne sont pas les mêmes que ceux de Tahiti on ne pourra pas reprocher au groupe des îliens de Temana ou Temamotu de coûter cher à l'Assemblée je le dis et je le répète on m'a écouté depuis juin 2008 on a compati mais on n'a rien fait et je le répète encore notre groupe ne touche aucune subvention contrairement à l'UDSP et au Totaco Aya nous n'avons pas de crédit pour nous offrir les services de juriste attendez attendez heureusement que nous avons pu signer dernièrement une convention avec le président de l'Assemblée pour les fournitures enfin nous avons tout de même droit au papier des crayons de l'oncle et une photocopieuse imprimée pourtant notre groupe existe depuis dix mois âge de ce gouvernement et Temana ou Temamotu n'a pas été créé à Mipatour nous nous débrouillons avec les moyens que nous avons pour l'instant nous avons mis en place notre site je fais la pub pour notre site en mai 2008 grâce à un hébergeur gratuit et sur ce site tous les dossiers communiqués de presse diffusion des discours et contacts sont disponibles beaucoup d'accomplissements sans coup pour notre groupe nous parlons souvent de transparence parlons aussi d'équité nous avons pris notre mal en patience et de toute évidence puisque cela ne concerne que nous les îliens ça ne semble pas trop ennuyé nos collègues qu'ils soient à gauche ou à droite cette décision de pénaliser financièrement les créations de groupes émane de la nouvelle loi organique elle avait pour objectif de décourager la formation de groupes parlementaires après la formation du bureau tout cela pour la stabilité je dis ça entre guillemets à votre avis est-elle efficace certes elle pénalise mais elle n'empêche pas l'instabilité nous pouvons comprendre que revoir l'article 74 du règlement intérieur puisse aussi avoir une incidence sur la structure même du bureau de l'APS si nous faisons référence à l'article 2 du règlement intérieur ceci dit Madame la Présidente à Temana ou à Temomotou cela ne nous empêche pas de travailler aussi nous n'y voyons plus à ce jour d'inconvénients mais nous espérons bien que ce traitement défavorable qu'on nous impose s'appliquera aussi dans la plus grande transparence pour des cas qui ressembleront aux nôtres dans les années à venir ok merci Marourou Monsieur Dwarf Rich Marourou moi j'ai dit jorana 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 j'ai dit 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 En faisant ça, je n'ai pas trop d'émergé, Mais on m'a pas décision, Mais j'ai un peu je ne sais pas, mais aussi ça ne le fait. Alors les gens seuls, ça va y aller sur la table. Moi-y, c'est pas vrai qu'il y a un peu qui, mais j'ai toujours dit. C'est parti. 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 50 000, 50 000 populations dans la caisse de solidarité. C'est énorme. Et si nous gaspillons un million ici, ça fait bon nombre de personnes dans cette caisse qui pourraient bénéficier de ça. C'est là où je veux nous amener. Même s'il y a un défaut de procédure, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le fond et la prise de conscience que nous devons prendre. Parce qu'à chaque fois, nous parlons, nous parlons, nous faisons du chalala. Mais jamais, jamais une résolution et prendre une décision. C'est un peu ça que je vois depuis que je suis ici en tous les cas. Pour la réduction du nombre d'élus ici. Ça aussi, ça fait partie déjà de notre façon à nous, à nos paris. Toujours, il y a trop de monde ici à l'Assemblée et donc trop de dépenses. Mais bon, c'est statutaire. La discussion est statutaire. Et ce n'est pas nous qui avons voté ce statut. Voilà un peu les petites réponses que je voulais amener, Madame la Présidente, à certains propos. Nous revenons à l'article 1er. Je continue. On est sur la délibération. Article 1er. Article 1er. La section d'investissement à la somme de 45 millions. Je vais vous arrêter là. Donc en section fonctionnement, on va débattre sur l'article 961. D'accord. Je vous lis le chapitre 961 peut-être. Les deux chapitres. D'abord le 961. 961. Total le chapitre 961. 2 milliards 534 millions 15 000 francs. La discussion est ouverte sur ce chapitre. Pas d'observation. Oui, Madame Sandra Léviagami. Oui, Madame la Présidente. Juste pour revenir sur ce que Madame Ultama vient de dire. « Je ne vois pas là une attaque. Je veux juste revenir sur notre organisation, qu'on respecte notre façon de fonctionner au niveau du bureau de l'Assemblée. Et ce que je déplore justement, c'est que tu interviennes en tant que caisseur. Tu serais intervenue en tant que représentante. Je suis d'accord avec toi. Mais en tant que caisseur, dans la mesure où tu ne nous as pas avisés de ta démarche, au sein du bureau, c'est dans ce cadre-là que je suis intervenue. Et je voudrais juste dire que ce n'est pas vrai. Nous, on ne fait pas du chalala. On travaille. Les présidents de commissions travaillent. On reçoit les gens. On essaie de les aider. Et on a besoin de tous les moyens de notre disposition pour continuer à aider notre population. Donc moi, je ne vois pas ça comme des dépenses. Je vois ça comme de l'investissement. Et je peux t'assurer que, comme l'a dit tout à l'heure très justement Hiro, on manque de moyens par rapport à la charge de travail à laquelle on est confronté. C'est un peu ce que disait aussi tout à l'heure notre représentant du groupe UDSP, Edouard Fritsch. Donc je fermerai cette parenthèse, mais juste pour te dire que je comprends bien ta démarche, mais je crois que les économies, elles ne sont pas à faire sur notre outil de travail, mais plutôt sur, on va dire, les à-côtés, comme la restauration, comme d'autres choses. Et encore une fois, je crois que c'est une question qu'il faut vraiment qu'on voit en bureau de l'Assemblée, en collaboration avec les représentants qui siègent dans ce bureau. Je te remercie de la réponse que tu m'as donnée. Ne vois pas dans mon intervention une attaque personnelle. C'est vraiment pas ça. Merci. Marourou, nous passons au vote du chapitre 961 à M. Michel Yip. Merci. 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 Nous continuons, Madame le rapporteur. Section d'investissement. En section d'investissement, le centre est de 45 millions. Marourou, la discussion est ouverte. Même vote, même vote. Nous passons à l'ensemble, oui, total général. 2,611,228,000 francs. Même vote, M. Thief Hariri. Je m'appelle, je suis venu à l'envers. Je m'appelle, je suis venu à l'envers. Je suis venu à l'envers. Il a été, à l'envers, le gouvernement, le gouvernement, le gouvernement, le gouvernement, le gouvernement, c'est que la récolte est ouverte. Je vous remercie. 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 Je voudrais juste demander au rapporteur si elle peut nous donner ce chiffre, si on ne l'a pas tout de suite. Ce serait intéressant de l'avoir peut-être tout à l'heure. Je vous remercie. 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 Pas de questions. Pas de questions. Je vous remercie. Je vous remercie. sur un dossier. Je vous remercie. Je vous remercie. par le circuit. Je vous remercie. 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 Merci, M. Je vous remercie. 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 Pas du tout. Je vous remercie. Je vous remercie. M. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. M. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Le risque. M. Je vous remercie. 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 Merci, M. Je vous remercie. 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 Merci, M. J. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Les acteux. Je vous remercie. 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 Merci, M. Je vous remercie. 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 M. Je vous remercie. 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 M. Je vous remercie. M. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. M. Je vous remercie. M. 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 M Les décisions qui vont se faire sur la base de présentations synthétiques vont très certainement provoquer des débats et amener à justifier les décisions. Là, nous allons nous situer dans le cadre d'une commission de surveillance qui est encore en dehors, telle que je le comprends du texte du Conseil d'administration, et qui aura la synthèse de la synthèse de la synthèse. Je ne suis pas certain, M. le Président, compte tenu de la composition et de l'architecture qui est proposée, qu'un réel pouvoir de contrôle pourra se faire et que nos membres de l'Assemblée et du gouvernement qui y seront présents auront réellement cette fonction de contrôle, ou tout au moins d'une vision a posteriori d'une architecture globale qui fonctionnera plus ou moins bien. Je maintiens ma proposition de faire en sorte que la représentation de la Polynésie puisse se faire au sein du Conseil d'administration, ou qu'il soit invité permanent du Conseil d'administration, de manière à pouvoir garantir le respect de l'esprit global de cette loi de pays, qui fait tout de même appel à, et j'ai vu les débats du Haut Conseil sur le sujet, cotisation sociale, taxes parafiscales, en tout cas une contribution de l'ensemble des entreprises de ce pays. Il convient de veiller à éviter les dérives avant qu'elles ne se fassent, et non pas a posteriori. Je ne voudrais pas ouvrir là le débat de la Caisse de prévoyance sociale, mais nous savons tous qu'il y a eu de longs débats sur la présence ou non de la Polynésie française au Conseil d'administration des différents régimes, en particulier celui des salariés. Mais c'est bien aujourd'hui la Polynésie française qu'on vient appeler à la rescousse lorsqu'on constate l'échec de la protection sociale généralisée. Je voudrais éviter d'arriver à cette situation-là pour ce fonds de formation professionnelle. Ça reste une proposition, M. le Président. M. le Président, je tiens pour ma part à saluer l'action des représentants Totato Roya lors de cette commission, puisque c'est précisément une représentante du groupe Totato Roya qui a souhaité la participation d'un représentant de l'Assemblée et que l'ensemble a été voté à l'unité par les représentants de la commission. Pour ma part, je me souhaitais, et j'avais dit aux partenaires sociaux, je les avais remerciés du fait qu'ils avaient ouvert un poste au sein du conseil de surveillance, de cette commission de surveillance, et je n'avais pas vu avec eux la nécessité d'avoir deux représentants de la collectivité. Et j'avais offert à l'Assemblée qu'il y ait un représentant qui devait être issu du gouvernement, et ensuite j'ai proposé en fait qu'il soit issu du gouvernement ou de l'Assemblée, mais qu'il y ait un représentant de la collectivité pour témoigner aux partenaires sociaux de la confiance que nous avons dans leur organisation. Je ne peux pas a priori me méfier des partenaires sociaux et de leur capacité à gérer les fonds qu'ils décident eux-mêmes. Monsieur le Président, où je peux répondre ou où je ne peux pas, dans ce cas-là, autant de pas répondre aux vociférations des uns et des autres. Je ne peux pas me méfier d'eux a priori, et deux représentants, un de l'Assemblée et un du gouvernement, sont désormais dans ce comité de surveillance. Et je crois que nous leur devons une confiance dans cette gestion des fonds. Certes, votre commission de contrôle budgétaire a vu passer un dossier de 22 millions d'aide au démarrage pour l'association qu'ils ont décidé de créer. Aide au démarrage parce que tout simplement ils devaient collecter dès le 1er janvier des fonds pour cette association, et que malheureusement ils ne pourront le faire qu'à compter du mois d'avril de cette année. Donc pour les aider à démarrer, et effectivement certains d'entre eux, pas tous, certains d'entre eux doivent se rendre en métropole pour être performants, nous leur avons attribué avec votre accord une subvention d'un peu plus de 22 millions de francs sur un ensemble de collectes qui devraient atteindre 600 millions en année pleine. Donc en l'état, la participation des représentants et du gouvernement soin de ce comité de surveillance me semble suffisante pour assurer notre rôle dans cette association, et au contraire un témoignage de notre entière confiance et de remerciements de leur action pendant tant d'années, malgré les sous-ressauts que nous avons pu connaître. Monsieur le Président, si M. Lejeune va faire ce type de réponse tout au long de l'examen de ce texte, puisqu'il se posait la question de s'il devait répondre ou pas, je préfère lui dire de ne pas intervenir. Parce que si c'est pour placer le terrain sur l'angle de la confiance aux partenaires sociaux, il s'agit encore là de détourner les propos que nous avons tenus. Alors si M. Lejeune veut faire de la politique politicienne, on peut commencer. Mais ma proposition était bien sérieuse. Il ne s'agit pas d'un problème de confiance, il s'agit de mettre en place un système qui donne toutes les garanties dans l'utilisation des fonds publics, mais également dans l'architecture qui va être proposée. C'est maintenant qu'il faut se poser la question, pas dans dix ans, quand on fera le bilan. Mais M. Lejeune n'a pas le monopole du dialogue avec les partenaires sociaux. D'ailleurs, il ne me semble pas qu'il est particulièrement brillé en la matière. Vous savez, quand on revendique une passivité totale après une année aussi noire en matière d'emploi, je crois que M. Lejeune serait mieux de s'abstenir de ce genre de commentaires. M. le Président, il s'agit de propositions. Que le gouvernement réponde, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. M. Lejeune a un peu de respect. Mais les leçons sur les partenaires sociaux, on s'en passera. M. Frébaud. M. Le Président, il s'agit d'un des partenaires sociaux. Il s'agit d'un des partenaires sociaux. M. le Président, il s'agit d'un des partenaires sociaux. M. Le Président, il s'agit d'un des partenaires sociaux. Monsieur le Président, avant de continuer la lecture des articles, je voulais juste remercier le ministre de l'Économie d'avoir accepté notre demande à amender, de Daphné et moi-même, pour avoir accepté un représentant de l'Assemblée de la Polynésie française. Merci. L'article 113-4 du Code des impôts est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé. 7. Les contributions des employeurs au Fonds paritaire de gestion de la formation professionnelle constituent et continuent instituées par l'article LP 34-1 de la délire 41-26AT du 18 janvier 1991 modifiée. Monsieur Pierre Frébo. Monsieur le Président, il n'y a pas d'avoir accepté l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture. Il n'y a pas d'avoir accepté l'agriculture de l'agriculture. Monsieur le Président, il n'y a pas d'avoir accepté l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture. Il n'y a pas d'avoir accepté l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture. Il n'y a pas d'avoir accepté l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture. Il n'y a pas d'avoir accepté l'agriculture de l'agriculture, mais il n'y a pas d'avoir accepté l'agriculture. Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le ministre des Finances Monsieur le ministre des Finances Monsieur le ministre des Finances Je mets au voie l'article LP4 qui est pour, à l'unanimité, le vote d'opter. Nous passons à l'article LP5. Madame le rapporteur. Article LP5. L'article LP188-4 du Code des impôts est complété par un dernier alinéant ainsi rédigé. Sont également pris en compte dans les charges ouvrant droit à abattement les contributions des employeurs aux fonds paritaires de gestion de la formation professionnelle continue institué par l'article LP34-1 de la délivre 91-26 acté du 18 janvier 1991 modifié. Merci. Monsieur le ministre des Finances a répondu pour l'article précédent en parlant des entreprises soumises à l'IS. Et en nous disant d'ailleurs l'article suivant va traiter de la situation des entreprises soumises à l'impôt sur les transactions, n'est-ce pas ? Alors honnêtement, toutes les entreprises ? Je dis bien toutes ? Monsieur le ministre. Oui, merci président. On a visé cet article-là pour être exhaustif puisque le 188-3 vise déjà l'abattement de 50% sur l'impôt dû. En fonction des branches d'activité, il y a un abattement qui est donné également. Ensuite, il y a la catégorie des entreprises imposées à l'impôt sur les transactions qui ne rentrent pas dans la catégorie des branches d'activité et qui ne rentrent pas dans la catégorie des prestataires de services. Il faut préciser ce cas-là pour qu'on soit exhaustif. Donc en mentionnant ici la troisième catégorie, ça permet d'être exhaustif. Et donc par conséquent, ça répond à la question de M. Frébeau, à savoir ceux qui sont imposés à l'IT, à l'impôt sur les transactions, bénéficient de cet abattement. M. Frébeau. M. le ministre, vous assurez ici devant la représentation du pays que toutes nos entreprises à l'impôt sur les transactions vont bénéficier de ça ? C'est bien ce que vous m'affirmez. Je dis bien toutes, hein ? Alors que vous savez que la procédure d'abattement ne concerne qu'une catégorie qui doit répondre à la situation que les charges soient équivalentes au moins à la moitié du chiffre d'affaires sur l'abattement. Vous me dites, il n'y a pas de problème. Toutes les entreprises. Je ne crois pas. M. le ministre. Oui, oui, il y a... Ça ne fonctionne pas forcément à l'identique. C'est-à-dire que toutes les entreprises sont prises en compte. Ceux qui n'atteignent pas, lorsqu'on prend leur charge, les 50% de charge, il y a un taux d'imposition qui est précisé pour l'IT et l'abattement, il y a un taux qui est précisé également. Il y a un calcul de l'impôt et à cela, il y a un taux d'abattement. Donc, ça concerne le 188-3, pour ceux qui sont dans les ventes de marchandises. Donc, il y a un coefficient modérateur qui est appliqué. Donc, sur l'assiette, et donc, ce n'est pas les 50% sur le montant de l'impôt dû. Le 188-4 concerne les impôts sur les transactions avec un coefficient modérateur de 50% sur le montant de l'impôt dû. Et là, il y a la liste des prestataires de services par branche d'activité. Ensuite, nous arrivons à ce qui est précisé ici, pour ajouter en plus de ce qui est précisé. Donc, c'est le deuxième mont, la linéa 2, où il y a un coefficient modérateur de 50% qui est accordé sur l'impôt sur les transactions aux prestataires de services et aux professions libérales qui déclarent avoir supporté des charges d'exploitation au moins égales à la moitié des recettes qui pourraient justifier des dites charges. C'est cette précision-là qui est apportée ici pour la prise en compte de l'abattement concernant la contribution des employeurs aux fonds paritaires de gestion de la formation professionnelle. Donc, tout ne fonctionne pas à l'identique, mais toutes les entreprises alitées sont prises en compte dans un type d'abattement. Merci, M. le ministre. M. Frébaud. Bien, M. le ministre, les entreprises commerciales et commerçants, soit dans le cadre de la vente de produits de lingerie ou d'alimentaire, en dehors des produits de première nécessité, ils sont traités par quel article sur l'abattement ? En dehors des produits de première nécessité ? Alors, cela concerne le cadre de 188-3 pour la catégorie des ventes. Voilà. Donc, ils se retrouvent là-dedans. Et alors, ils ont un abattement. Donc, il y a un coefficient modérateur qui est appliqué sur l'assiette de l'impôt. Voilà. Alors, il y a des taux variables. La vente en gros, 50%. Les hydrocarbures au détail, c'est 95%. Le pain de ménage et de fantaisie, 70%. Les frais, t'avans, enfin, il y a toute une série. Et d'une manière générale, pour les négociants détaillants, dont le chiffre d'affaires annuel dépasse les 20 millions, l'abattement est de 20%. Merci. Nous passons au vote de l'article LP5 à l'unanimité. Merci. Nous allons donc passer au vote de l'ensemble de la loi du pays. Madame la secrétaire générale, voulez-vous faire l'appel des représentants présents comme prévu à l'article 142 de la loi statutaire et 43 du règlement intérieur ? Madame Algon-Ema, Monsieur Bertola-Nicolas, Madame Bob-Tupont-Pamara, absente pour croire ça, Monsieur Georges Anderson, Monsieur Bissou-Jean-Christophe, Madame Bourdieu-Rovine, Madame Chavide, Madame Kroos-Valentine, absente pour croire ça, Monsieur René Teméharou, Monsieur Jacques-Hydroulé, absente pour croire ça, Madame François Tama, Monsieur Flors-Gaston, Madame Frébo-Joël, absente pour croire ça, Madame Léhane, Monsieur Frébo-Pierre, Monsieur Fréchi-Edouard, Madame Spoulaire-Filda, Madame Galno-Ménari, Monsieur Giraud-Santoni, Monsieur Anderson-Georges, Madame Irchon-Nomotea, Madame Iritite-Eoura, Madame Iritite-Eoura, Madame Izzal-Heifara, absent pour croire ça, Madame Élise Griemont, Monsieur Cauté-Benoît, absent pour croire ça, Monsieur Yip Michel, Monsieur Comoutini-René, Monsieur Lison-Marcelin, Monsieur Mamatoua-Victor, absent pour croire ça, Madame Ounoutia-Hirchon, Madame Ounoutia-Hirchon, Madame Maïtere-Maria, Madame Manoutia-Elevia-Gami, Sandra, absent pour croire ça, Madame Rosine Brodien, Madame Maraya-Ima, absent pour croire ça, Madame Maria Maïtere, Monsieur Maraya-Oudate-Ima, absent pour croire ça, Monsieur Hiroui-Titifarele, Madame Marie-Teragi-Mairouto-Liliane, Madame Mattaoua-Léoni, absent pour croire ça, Madame Eliana Parker, Madame Maty-Juliana, Madame Olivier Marise, Madame Oupanika-A, Oupo-A, Madame Parker-Eleanor, Monsieur Paulier-Tekini, Monsieur Apoto-Jean-Marieuse, Madame Ristamonik, Pour, Monsieur Rivetta-Frédéric, Monsieur Ropriche-Tewa, Madame Sage-Maina, Monsieur Salmon James, absent pour croire ça, Madame Oupanika-Afo, Monsieur Chille-Philippe, absent pour croire ça, Madame Tilda-Foulaire, Madame Tamiata-Chantal, Madame Tama-Françoise, Monsieur Tansou-Robert, Madame dictatez, Monsieur G nuest, Bonjour, plainte relève, absent pour croire ça, Madame Daphne Shavit, absent pour croire ça, Madame Daphne Shavit, absent pour croire ça, absent. Monsieur Tépadoi Nuntérie, Mme Tétanou Ilana, absent en procuration, M. Riveta, pour Mme Théora Justine, pour M. Poirou Ismaël, absent en procuration, Mme Juliana Maty, Mme Tuchoblia-Catherine, Mme Vernon-Béatrice, absent en procuration, M. Paulier-Teikine, Mme Miriam O'Elise, M. Yip Michel, voilà, M. le Président. L'ensemble de cette loi du pays est donc adopté. Alors, pour la suite des opérations, M. le Président. Merci, M. le Président. Je vais vous demander une suspension de séance, si vous êtes d'accord, et d'une demi-heure, pour qu'on puisse discuter calmement. Et dans une demi-heure, on décidera s'il faut clôturer ou reprendre. Voilà. Merci. Donc, une suspension d'une demi-heure vous est accordée. Pour reprendre nos travaux à 17h15. Voilà. Merci. Nous reprenons nos travaux. M. Edouard Frick. Merci, M. le Président. M. le Président, nous avons profité de cette suspension de séance pour avoir un entretien avec le ministre des Finances qui nous a proposé l'examen rapide d'un certain nombre d'amendements qui ont été préparés par ces services et ont envie d'améliorer la loi sous ce que l'on appelle habituellement la défiscalisation. Je voudrais dire ici que ces amendements qui ont été préparés, qui prennent en compte plusieurs observations du groupe UDSP, comme certaines observations venant aussi du groupe Tota Toaia, représentent en effet une avancée qui n'est pas négligeable. Il faut le reconnaître et il faut être honnête. Néanmoins, M. le Président, la densité des amendements qui nous est présentés, je pense, nécessite un petit temps de réflexion qui nous sera nécessaire. D'autre part, nous estimons qu'au-delà des propositions qui nous ont faites, il faudra, malgré tout, en tous les cas, au niveau de l'UDSP, je ne sais pas quelle est la position des autres groupes de l'Assemblée, mais au niveau du groupe de l'UDSP, nous aurons aussi besoin d'un temps pour recaler l'ensemble de notre conception de cette loi par rapport aux amendements qui nous sont proposés. Et je voudrais, malgré tout, rappeler ici ce que nous avons dit lors de la discussion générale sur cette loi, qu'il faut à tout prix inscrire ce projet de loi sur la défiscalisation dans un cadre beaucoup plus large qui est celui de la relance que nous voulons pour ce pays et pour les activités de ce pays. Aussi, M. le Président, nous re-sollicitons donc à nouveau ce que nous demandions ce matin, c'est que nous disposions d'un peu plus de temps pour que l'on puisse recaler nos propositions sur cette loi. D'autre part, sur la seconde loi qui tente à modifier les dispositions pour certaines taxes ou impôts, là aussi, nous avons fait part au ministre des Finances de notre souci de faire les choses dans les règles, à savoir que nous estimons qu'il faudra en effet qu'il y ait une loi spécialement pour la reprise de l'actif des entreprises. M. le Président, de soumettre au Président du gouvernement l'idée que nous développions au départ, à savoir que je pense qu'il est nécessaire que nous puissions clôturer ce soir nos travaux, de façon à les reprendre dans une semaine, dans dix jours, en fonction de l'avancée des travaux des commissions intérieures qui devront se réunir impérativement pour la loi sur les handicapés et ensuite, selon la décision du gouvernement sur la loi pour les impôts, pour la reprise des actifs. Néanmoins, je pense qu'on ne devrait pas perdre de temps et économiser le temps qu'il nous reste pour un peu plus tard. Voilà la proposition que nous vous faisons, M. le Président, en nom du groupe UDSP. Merci. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Après avoir entendu l'intervention du représentant Fritsch et le compte-rendu que m'a fait le ministre des Finances sur cette réunion qui a eu lieu pendant cette suspension, je retiens que les amendements convergent vers une pollution de consensus. Et je comprends que le consensus demande du temps. Et je suis d'accord pour qu'on cloue la session et qu'on trouve une date qui convienne à l'ensemble de la représentation et avec vous-même pour à nouveau reconvoquer l'Assemblée de la République du Français. Et je retire ce que j'ai dit tout à l'heure en disant que c'est la faute de l'Assemblée pour que les textes ne soient pas adoptés. C'est la faute de personne. Enfin, je ne fais que signaler la situation dans laquelle se trouvaient certaines sociétés de notre pays. Marourou, M. le Président. Marourou, M. le Président du pays, M. Jean-Christophe Bussou. Oui. Merci, M. le Président. Je voudrais simplement au surplus de ce qui a été dit par le vice-président de l'UDSP et si nous souhaitons gagner du temps sur la formalisation de ce dossier par un vote à l'Assemblée, que ce dossier ne soit pas retiré dans le cadre de la couture. Il conviendrait de transférer ce dossier à la Commission je pense des finances qui pourra alors à ce moment-là intégrer des amendements pour que le dossier qui sera ressoumis à notre Assemblée soit un dossier complet sans amendement. Merci. M. le Président. Oui. Oui, M. le Président du groupe. Je suis tout à fait d'accord avec cette proposition du Président du groupe et je confirme également qu'on fait retirer l'amendement sur la réévaluation des actifs nous transmettant le projet de loi à l'Assemblée. Là aussi, si la Commission des finances peut profiter de l'examiner de manière peut-être à ce que les 12 jours nécessaires pour l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée puissent se faire dans la prochaine session extraordinaire. Donc, je demanderai aux présidents de la Commission de faire tout son possible pour que ce texte aussi puisse être examiné dans le prochain 12 jours de notre session extraordinaire. Merci, M. le Président. M. le Président, M. Edouard Fritsch. C'est une bonne décision, M. le Président, et nous apprécions que le Président du gouvernement tienne compte des observations de l'UDSP. Ces propositions sont des propositions constructives et depuis le début, c'est comme ça. Merci beaucoup. Merci. Nous passons donc au troisième point de notre ordre du jour, c'est-à-dire l'examen de la correspondance. Mme la Secrétaire générale, vous pouvez donner connaissance du relevé de la correspondance. Alors, M. le Président, tous les représentants dans leur dossier de science, le relevé de la correspondance reçu par l'Assemblée du 28 novembre et arrêté le 15 décembre 2008. M. le Président, Tant que je déclare cette session extraordinaire, close. à 17h42. Bonsoir tout le monde. Pour laisser à la diligence du président de l'Assemblée territoriale vous fixez la date de notre prochaine réunion. Est-ce qu'on a une idée ? La reprise de... Ce sera certainement sur convocation du président du gouvernement. Voilà. La séance est close. Bonsoir tout le monde.